Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien, nous ici ça va bien, Dieu fait grâce. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo motivation, bref c'est une petite motivation et aussi la cuisine, nous allons faire le poisson frit au air frais. Là je commence direct par la vaisselle, je suis en train de nettoyer les goudes des filles, parce que quand elles reviennent de l'école avec, je préfère toujours laver, parce que ça peut entrer dans les mains de leurs camarades, ou bien elles même qui n'ont pas lavé les mains, ça peut tomber, donc c'est toujours mieux de nettoyer tous les soirs. Mais là nous étions un dimanche, où j'ai pris directement leurs goudes et leurs gamelles, dont la grande se avait lavé, ce n'était pas très bien propre, j'ai juste relavé. Je tiens à dire merci à tous les abonnés, à vous toutes mes copines qui me soutenez depuis le début de la création de cette chaîne, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos partages. Surtout, merci beaucoup pour vos commentaires me motivants, vos commentaires me motivent énormément et m'encouragent à continuer. A toutes nouvelles personnes sur ma chaîne, je vais me présenter, je m'appelle Nathalie, je suis maman de 3 filles, je vis à Yaoundé au Cameroun. Cette chaîne a été créée pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman et aussi apprendre avec vous. Je partage avec vous sur ma chaîne des vidéos de motivation ménage, astuces rangement, prendre soin de sa maison, comment gérer son budget, des retours de courses et mon live style camerounais. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à rester sur la chaîne. Likez la vidéo, commentez et partagez autour de vous. A tous les nouveaux abonnés, je vous dis merci, je vous vois vous abonner chaque jour et je suis très contente. Merci beaucoup, merci d'être sur la chaîne pour faire grandir la chaîne. Là j'ai terminé de laver les gamelles des filles, j'ai aussi pris les quelques plats qui étaient sales, j'ai lavé direct pour ne pas accumuler la vaisselle sale quand je peux éviter. Donc les gamelles des filles que vous avez vu là, une d'entre vous qui est devenue leur tata, elle me les a envoyé la rentrée scolaire passée. Donc ça fait déjà un an et je compte bien prendre soin de ces gamelles là pour que les enfants puissent utiliser cela au maximum. Et je compte aussi sur les filles pour bien entretenir ça. Après avoir tout nettoyé et rincé, je vais couvrir à côté, toujours sur le plan de travail. Ensuite je vais nettoyer mon plan de travail et enlever l'eau. J'aime voir mon plan de travail propre et désencombré. Même si parfois ce n'est pas easy. Parfois ce n'est pas évident de le garder désencombré. Il y a toujours des petits trucs qui restent là. Surtout depuis que j'ai bébé, soit ce sont les biberons utilisés, soit c'est juste de l'eau dans laquelle je veux lancer les biberons qui sont utilisés. Il y a ce koumboussi qui reste toujours sur le plan de travail. Vous voyez là j'ai ressorti mon tillet manuel parce que j'avais le sein engorgé et malheureusement pour moi mes moteurs étaient déchargés. J'ai oublié de charger. Pour celles qui me suivent, vous savez que je suis en collaboration avec la marque de tillet DFB. Ce tillet électrique que j'utilise depuis récemment et qui est très pratique au quotidien. Les moteurs sont rechargeables et quand je vous oublie de mettre en charge et qu'il y a coupé de l'électricité, je ne peux pas l'utiliser. Et c'est juste la négligence parce que ce sont des moteurs que dès que tu as fini d'utiliser, tu constatres que ça s'est déchargé. Tu mets direct en charge. Pourquoi même laisser se décharger ? C'est la négligence comme je disais tout à l'heure. Donc ce n'était pas chargé. J'ai dû sortir le tillet manuel que j'avais même déjà emballé et mettre de côté. J'ai dû le sortir pour me dégager un peu le sein qui était très engorgé et j'étais mal à l'aise. Il y avait coupé d'électricité. Vous savez, les coupures d'électricité ici chez nous peuvent durer des jours. Des jours, je vous assure. Que ce soit la coupure d'électricité ou la coupure d'eau. On fait seulement avec comme ça. On ne s'habitue pas à ce genre de choses. Parce que si on s'habitue à ça, chacun veillera à garder son téléphone chargé, ses lampes, ses petits trucs comme le moteur du tillet électrique que j'ai là. Mais on ne s'habitue vraiment pas à ça. Après avoir bien nettoyé les biberons de bébé, je vais donc rincer et mettre de l'eau chaude à l'intérieur. Parce que je n'arrive pas toujours à laisser les biberons sans les stériliser avec de l'eau chaude. C'est vrai qu'à cet âge, si bébé a déjà un peu plus de 5 mois, ce n'est plus nécessaire de stériliser les biberons. Mais je n'y arrive pas. Mais un jour, on va y arriver en fait. Donc voilà tout ce que j'ai lavé. J'ai mis un chiffon absorbant en dessous. Et j'ai posé les goudes et les gamelles des filles. Après, je vais nettoyer et mettre de côté. Là, je vous montre mon mélange de condiments pour la marinade du poisson. Le mélange de condiments est constitué d'oignons, de ginger, de céleri, de persil. Le ginger, c'est ce qu'on appelle gingembre, si je ne me trompe pas. D'ail, de pèbe, de gansang. C'est tout pour ma marinade de poisson. C'est tout ce que j'avais. Et de côté, il y a le piment et les carottes pour atténuer le piment. J'aurais pu ajouter de l'oignon à l'intérieur, mais je n'avais pas beaucoup d'oignon. Et là, j'ai sorti mon poisson du congélateur. J'ai sorti 3 poissons et nettoyé, fait au air fryer. Pour qu'on puisse manger ce soir-là avec les bâtons de manioc. Donc voilà mon air fryer qui est déjà prêt sur le plan de travail. Entre temps, j'avais déjà enlevé les gamelles et goûts de des filles. Parce que je devais m'attaquer aux poissons. Je ne voulais pas lisser ça là-bas. Ce air fryer, c'est un cadeau. C'est un four. Un four à air chaud, portable, facile à utiliser. On peut l'utiliser sans huile. Vous pouvez faire les pommes, le poisson, les oeufs, le poulet, la viande, le plantain, même vos légumes à fait cuit. Vous pouvez faire plein de choses à l'intérieur sans huile. Donc là, j'ai terminé de nettoyer mon poisson que j'ai même égoutté dans la passoire. Maintenant, je vais faire badigeonner par les condiments. Et j'utilise le papier essuie-tout, que vous appelez sopalin, pour bien absorber de l'eau sur le poisson. Dans ce mélange-ci, j'ai pressé un demi-citron. Et c'est ça qui a rendu mon mélange un peu liquide, comme ça. J'ai versé sur le poisson et je suis en train de retourner pour que tout ça entre bien dans le poisson. Ensuite, j'ai essayé de prendre avec la cuillère pour mettre dans le poisson, pour que ça entre bien à l'intérieur. Donc sur le FRAE, il y a toutes les indications. Si vous l'achetez, ne vous inquiétez pas. Vous aurez non seulement la notice et dessus, il y a toutes les indications pour le temps de cuisson. On vous indique le temps de cuisson de poisson, de plantain, de gâteau, de cupcake, de poulet, de poisson, de viande, des quiches. Bref, il y a plusieurs petits trucs là. Là, au-dessus, on a indiqué le temps de cuisson et à combien de degrés vous allez mettre. Donc j'ai lu ça et j'ai juste respecté pour le poisson. Si vous mettez quelque chose dans votre FRAE et que le temps de cuisson, c'est peut-être 30 minutes, vous mettez votre repas, après la moitié du temps, donc 15 minutes, vous venez vous retourner. Après le reste des 15 minutes, le FRAE va signaler, donc ça va sonner et vous allez juste venir retirer votre repas. Maintenant que j'ai mes ustensiles en bois que j'avais acheté au Chinamol, j'avais acheté un lot à 1500. C'est plus facile pour moi d'utiliser deux. Et c'est fin, c'est en bambou même, je pense que c'est en bambou. Les bois que j'ai sont plus loups et épais. Ceux-ci en bambou, c'est fin, c'est plus pratique. Je peux utiliser ça pour enlever le repas du FRAE. Au départ, je voulais couper en deux, mais j'ai fini par couper en plusieurs. Mon FRAE, c'est 3,5 litres et vous voyez la quantité que ça peut me prendre. Pour une famille plus nombreuse, vous pouvez prendre le FRAE de 5 litres. Vous allez mettre plein de choses. C'est doublé. Il y a le premier ustensile à l'intérieur qui a le grillage en bas. Et le deuxième qui le soutient, qui est plus large. Donc vous mettez le poisson ou la viande dans le premier là qui est à l'intérieur. Et s'il y a de l'eau, ça va sortir et estagner en bas. Donc votre repas va sortir bien sec, sans eau, sans huile. Mais sur mon poisson, j'ai aspergé un peu d'huile. Parce qu'on ne peut pas faire le poisson sans huile. Actuellement, je n'ai pas de pinceau. Sinon, j'aurais mis dans le FRAE avant de prendre de l'huile avec le pinceau et badigeonner au-dessus. Je ne sais pas ce qui se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, j'ai épluché les paumes que j'ai découpé. Après avoir fait tout mon poisson, j'ai mis les paumes dans le FRAE. Je n'avais pas prévu les paumes parce que le poisson était pour les bâtons. C'est à la fin quand le poisson est en train de cuire le dernier tour là que j'ai épluché. Sinon, quand je prévois vraiment paume-poisson, je commence d'abord par faire les paumes dans le FRAE. Parce qu'après, là, il y a l'odeur du poisson qui a envahi les paumes. Je commence toujours par les paumes. Si j'ai vraiment prévu que c'est paume et poisson ou paume et poulet ou paume et autre chose, je commence par les paumes. Maintenant, je vais servir. Là, vous avez vu le bâton. Ma fille est à côté en train de détacher les bâton. Donc, je serre et elle m'aide à mettre les bâtons pour chacun. Et directement dans ce bol que vous voyez là, je vais prendre deux morceaux à mettre de côté. Deux morceaux à mettre de côté pour les filles pour le lendemain. Là, on était un dimanche soir. Ce sont des astuces comme ça qui me facilitent le goûter pour l'école des enfants. Là, le matin, j'aurai juste à éplucher les paumes, mettre dans le FRAE. Le mettre dans la gamelle, poisson, paume et avec le reste des condiments là. Le reste de ma marinade. Parce qu'on n'avait pas tout mangé. N'hésitez pas à mettre de côté poisson, poulet que vous avez fait à la veille pour le goûter des enfants. Ça va vous faciliter le matin là. Ça va vous faciliter le matin. Ça sera un matin rapide. Vous n'allez pas vous épuiser pour faire un goûter qui prend plus de temps. J'ai donc sorti ma marinade. La même que j'ai utilisé pour le poisson. Et là, je vais juste mettre de l'huile pour qu'on mange avec. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! You don't wanna tell me how I guess I'll be